... Entassés sur le bac qui arrive de Brazzaville, ils crient leur colère. Hommes, femmes et enfants, ces ressortissants de RDC ont été expulsés du Congo voisin. Ils n'ont eu que quelques heures pour boucler leur valise. A leur arrivée à Kinshasa, les langues se délient, certains portent la marque de brutalité policière. Les femmes sont violées, des maisons, tout, ont brûlé. Même comme moi, j'ai quitté la maison, j'ai demandé ma caution. On a refusé de me donner ma caution. Ils sont entrés chez nous, ils nous ont tabassés, ils ont pris tous nos biens, ils ont même déchiré nos papiers. Officiellement, Brazzaville parle d'une opération de police destinée à se débarrasser de délinquants ou d'étrangers en situation irrégulière. Mais à Kinshasa, ces expulsions ne passent vraiment pas. Les associations de défense des droits de l'homme exigent leur arrêt immédiat. Chaque état a le droit d'expulser de son territoire tout étranger, un séjour irrégulier ou pour des raisons sécuritaires. Mais cela doit se faire dans des conditions acceptables, car chaque état est tenu à respecter tous les droits humains. Ces derniers jours, plusieurs responsables kinois ont traversé le fleuve afin de demander des explications à leurs homologues congolais. Mais sur le fond, aucune inflexion. Pour l'heure, les expulsions se poursuivent. Elles touchent désormais Pointe Noire. mais sur le fond, aucune inflexion. Et c'est un petit peu de thérapé à l'intérieur. C'est un petit peu de thérapé à l'intérieur. Et c'est un petit peu important. Mais ça, il y a de la même chose. C'est un petit peu de thérapé à l'intérieur. Mais c'est un petit peu de thérapé à l'intérieur. – Sous-titrage FR 2021